bonjour dans cette vidéo on va apprendre à déterminer la valeur de la vitesse et on va apprendre à déterminer la valeur de la vitesse d'un cycliste donc tu as une introduction à l'activité qui te dit que lors d'une course contre la montre un cycliste professionnel a parcouru une distance de 25 km à allure régulière c'est à dire à vitesse constante très bien et nous on va surtout s'intéresser aux 500 derniers mètres alors tu as deux questions la première question on te dit que le cycliste a parcouru les 500 derniers mètres en 30 secondes et on te demande de compléter le tableau de proportionnalité puis dans une deuxième question on te demande quelle est la vitesse du cycliste donc je t'invite à faire cette activité à mettre sur pause et quand tu l'as fait et bien tu peux reprendre la vidéo alors on dit le cycliste a parcouru les 500 derniers mètres en 30 secondes et on te dit complète le tableau de proportionnalité ci dessous donc proportionnalité ça veut dire qui augmente dans les mêmes proportions ça voudrait dire que la distance parcourue par le cycliste et le temps de parcours sont proportionnels c'est à dire qu'ils augmentent dans les mêmes proportions une autre façon de voir ce que je viens de dire si le cycliste parcourt une distance deux fois plus grande et bien ça veut dire qu'il aura mis deux fois plus de temps alors dans ce tableau on te demande de compléter la case temps de parcours en seconde quand je lis je vois qu'il a parcouru 500 derniers mètres en 30 secondes donc à priori ici on attend 30 et la distance parcourue en mètres et bien c'est 500 mètres et nous ce qu'on aimerait savoir et bien c'est la distance qu'il parcourt non pas en 30 secondes mais en une seconde donc s'il parcourt 500 mètres en 30 secondes en une seconde il va parcourir 30 fois moins alors je sais pas comment tu l'a vu avec ton professeur de mathématiques pour trouver cette case là soit tu fais 500 fois 1 divisé par 30 ce que on peut noter comme ceci c'est ce qu'on appelle le produit en croix et donc 500 fois 1 divisé par 30 ça fait 500 divisé par 30 et 500 divisé par 30 ça fait environ 16,7 mètres donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le cycliste il fait 16,7 mètres en une seconde alors ce qu'on nous dit à la question 2 c'est que la valeur de la vitesse du cycliste en mètres par seconde ça correspond à la distance parcourue par le cycliste pendant une durée de une seconde ah bah tiens c'est exactement ce qu'on a fait faire dans la question 1 on t'a demandé de déterminer la distance parcourue par le cycliste en une seconde et donc toi tu vois qu'il parcourt 16,7 mètres en une seconde donc quelle est la vitesse du cycliste et bien elle est de 16,7 mètres par seconde et si un cycliste il a une vitesse de 16,7 mètres par seconde ça veut bien dire qu'en une seconde il aura parcouru 16,7 mètres alors maintenant on va aller un petit peu plus loin c'est peut-être un peu plus que le programme de sixième mais c'est pas plus mal de le voir la vitesse de déplacement d'un objet en mouvement on peut la calculer en faisant le rapport c'est à dire la division entre la distance parcourue par un objet et le temps mis pour parcourir cette distance donc en physique pour représenter la division on utilise la fraction c'est plus simple donc c'est ce que je viens de dire et bien c'est que la vitesse c'est égale la vitesse d'un objet c'est égal à la distance parcourue divisé en le trait de fraction ça veut dire divisé par le temps de parcours et souvent peut-être que tu connais déjà l'expression on n'aime pas écrire vitesse distance parcourue temps de parcours en physique on aime bien utiliser des lettres donc vitesse et bien ça sera petit v la distance parcourue ça sera petit d et le temps de parcours ça sera petit t et donc c'est ce que je t'ai mis la distance tu vas l'exprimer par exemple en mètres j'ai mis en vert le temps de parcours tu vas l'exprimer en seconde je l'ai mis en rouge symbole petit s et bien si tu exprimes ta distance en mètres et ton temps en seconde tu obtiens une vitesse en mètres par seconde donc m slash s eh et Sous-titrage ST' 501